Marketing Square Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du Grosse Marketing. Le Grosse, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Si vous êtes comme moi et que vous cherchez toujours à aller plus loin, alors vous allez adorer. Avec HubSpot, dites adieu aux opportunités manquées. Leur plateforme client unifiée et alimentée par l'IA intègre des logiciels d'engagement client et un CRM vraiment intelligent. Ne me croyez pas sur parole. Découvrez par vous-même comment HubSpot peut accélérer votre croissance en alignant vente, marketing et service client. Rejoignez la révolution HubSpot et rendez-vous sur notre page hubspot.fr slash marketing square pour découvrir ce qu'on vous a concocté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Arthur Régnier, Head of Growth en freelance spécialisé dans les SaaS, mais il a aussi un parcours dans différentes agences de marketing digital. Sa spécialité, c'est le B2B. Et aujourd'hui, il va nous partager sa méthode pour récupérer des leads grâce au contenu. Vous savez, vos fameux contenus que vous passez des heures à faire et qui ne rapportent aucune vente. Et bien maintenant, c'est fini. Après cet épisode, vous saurez enfin comment transformer votre contenu en euros. Salut Arthur, bienvenue dans Marketing Square. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Arthur, aujourd'hui, tu vas nous dire tout ce que tu sais sur la génération de leads. C'est de plus en plus difficile d'aller recueillir des leads. Le contenu, tout le monde est arrivé sur le dossier. Du coup, il y a de plus en plus de contenu. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire un contenu qui génère du lead ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'inbound marketing et donc plus précisément de comment apporter des leads qualifiés à ces sales grâce à une stratégie de contenu agrémentée d'un scoring. Donc en résumé, c'est contenu plus scoring est égal, lead qualifié et show. C'est destiné aux entreprises B2B qui vont aller plutôt chercher des leads froids et on va chercher à les réchauffer avec le contenu. On met ensuite en place un scoring qui fera en sorte de classifier ces leads-là et les sales seront pour tâche de rappeler ces leads qui auront téléchargé le plus d'e-books, le plus d'études de cas ou ayant visité le plus de pages clés sur le site web par exemple. Il faut savoir qu'un lead magnet, donc un e-book, une checklist, un calculator, c'est un coût d'acquisition huit fois moins élevé qu'avec une landing page classique avec un formulaire de démo. Donc on apporte de la valeur ajoutée, on devient expert du domaine et donc c'est de la réassurance plus, plus, plus. Moralité, soyez généreux et offrez un maximum de contenu gratuit parce qu'effectivement, plus on est généreux, plus on se démarque. Donc effectivement, la landing page, je te rejoins complètement Arthur, je pense que maintenant, ça ne suffit plus et l'idée, c'est d'aller voir en fait ce dont votre cible a besoin, commencer déjà à répondre à moitié à son besoin et puis derrière, une fois que vous avez déjà le pied dans la porte, vous avez initié la relation commerciale sous les meilleurs auspices. Par quoi est-ce qu'on commence du coup Arthur pour mettre au point ta méthode ? Alors l'objectif, c'est de créer des contenus qui vont convenir à tout le monde. Il faut créer des contenus de type notoriété, donc comme une vidéo, une checklist, un snack content, un petit contenu, pour convaincre ceux qui ne te connaissent pas. Ensuite, tu vas créer des contenus considération, comme un calculator de ROI, un webinar ou un template de téléchargeable et enfin des contenus plus techniques dits de décision. Donc un e-book précis sur ta thématique ou une étude de cas sur un client. Donc ce lead magnet, il est téléchargé via une landing page, bien sûr qui est optimisé pour la conversion, avec un formulaire O, avec des logos des clients, avec des infos de la réassurance. Et donc tu peux y accéder sur cette landing page en ayant fait une recherche sur Google, donc du SEO, après avoir cliqué sur une pub, après un post sur LinkedIn, un poste organique. Et donc ça peut marcher avec tous les canaux d'acquisition finalement. Mais je me fais un peu l'avocat du diable, Arthur. Parfois on parle d'infobésité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Moi la question que j'ai le plus souvent, c'est comment imaginer le contenu dont tout le monde a besoin ? Est-ce qu'on peut insérer une étape zéro ? C'est quoi toi tes meilleurs tuyaux pour justement ne pas perdre ton temps à créer un contenu que les gens ne vont pas vouloir télécharger ? Déjà, je pense qu'il faut bien connaître son ICP, il faut bien connaître son persona et répondre à une problématique. C'est-à-dire que si ton persona, il a vraiment une problématique donnée, il faut faire en sorte de lui donner les clés en main à un contenu qui pourra résoudre cette problématique. Donc une checklist, un template à télécharger qui pourra l'aider, quelque chose vraiment qui va lui apporter de la valeur tous les jours et qui pourra réutiliser dans son job. Ok, hyper clair. Eh bien c'est parti pour la méthode. Du coup, tu nous as déjà parlé du premier point. Tu nous as dit qu'il faut créer du contenu qui mêle la considération et la décision. Ensuite, on l'héberge sur une landing page. Évidemment, tu nous as dit d'essayer de comprendre d'où vient le prospect parce que ça vous permet de faire des landing pages personnalisées. Par exemple, ici, si vous suivez la page du sponsor HubSpot et Caroline Mignot, vous arrivez sur un espace dédié qui n'a été créé que pour vous. C'est le meilleur instrument qu'on puisse utiliser, c'est la personnalisation pour être sûr de convertir derrière et ne pas perdre son temps à créer du contenu pour tout le monde qui ne parle à personne. Exactement. Le point essentiel de cette méthode, c'est de mettre en place un scoring. Si tu utilises HubSpot, par exemple, tu pourras définir qu'un lead ayant téléchargé un e-book va gagner 10 points, que s'il visite le site plus de 5 fois, par exemple, il va en regagner 10 autres et que si son job title correspond à ton persona, il en regagne 10. Ensuite, tu vas paramétrer une suite d'emails, un workflow sur HubSpot pour attribuer une tâche à tes commerciaux. Dès qu'un lead va dépasser un score de 30, il est rappelé. C'est ça la puissance du scoring, c'est qu'automatiquement, le commercial aura une tâche qui lui sera attribuée de rappeler un lead qui aura dépassé un score d'un lead qui devient chaud. Donc, on est sur une version ultra simplifiée. Là, moi, je parlais de 10 points par-ci, 10 points par-là, mais un bon scoring ne néglige aucun comportement du lead, c'est-à-dire que toutes les pages clés visitées, la page de pricing visitée, tous les téléchargements et bien sûr aussi le profil, si le job title convient, si la séniorité convient aussi. Donc, si c'est un lead qui est CMO et pas stagiaire, voilà, tout ça, c'est très important pour le scoring. Donc, moi, j'ai mis en place cette méthode chez Ivency, donc un SaaS racheté par le groupe Skippers en 2021. Au début d'Ivency, on était environ 5% des deals signés en provenance de l'inbound et avec cette méthode, trois ans plus tard, on était plutôt à 40% en provenance de l'inbound. Donc, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Est-ce que tu peux nous repréciser, du coup, comment est-ce qu'on implémente ce scoring ? C'est quoi tes meilleures pratiques ? Alors, les meilleures pratiques, c'est de mettre des attributs. Si on est sur HubSpot, c'est dans la partie propriété. Et donc, ces attributs, tu vas pouvoir les noter. Donc, par exemple, plus 10 points pour le téléchargement d'un e-book, moins 10 points si c'est un stagiaire. Eh bien, tu vas vraiment lister tous ces points. Ça me fait rire, le moins 10 points si c'est un stagiaire, c'est expéditif. Alors, parfois, dans des domaines, les stagiaires servent beaucoup pour la veille et donc, ça peut ne pas fonctionner. Mais ça peut être ton critère, par exemple. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de lister tous ces attributs sur un Google Sheet ou sur Notion ou n'importe où et de tout lister pour ne pas en oublier et ensuite, de mettre en place ton scoring sur HubSpot et surtout, de le mettre à jour parce que c'est quelque chose qui peut vite être obsolète, surtout si tu as des contenus qui se créent très souvent. Du coup, c'est le mettre à jour régulièrement pour avoir un scoring qui n'oublie aucun trait de comportement et aucun trait de profil. Pour ceux qui sont un peu toqués comme moi, quand tu dis mettre à jour régulièrement, tu entends quoi comme durée moyenne ? Est-ce qu'on peut donner une estimation comme ça ? Ils pourront aller mettre un Google Agenda à leur mois dans le futur. Ne pas oublier mettre à jour CRM. Franchement, c'est ce qu'il faut faire, mettre une petite tâche de rappel et c'est une fois par mois. C'est bien, surtout quand on a une content factory et qu'on a vraiment beaucoup de contenu qui sort. Si on fait partie d'une entreprise B2B qui a une équipe contenu déjà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contenu qui sort. Une fois par mois, il faut vraiment revoir son scoring pour qu'il ne soit pas obsolète et surtout qu'en plus, on n'en a pas parlé, mais ton score maximum peut aussi évoluer. Ça se trouve qu'au début, il était de 30, mais maintenant, il est de 100. Il faut vraiment que tu aies 10% de ta base qui soit au-dessus du score maximum. C'est ces 10%-là qui seront les prospects ultra chauds. Tant qu'on est dans cette deuxième étape, comment mettre en place son scoring ? Petit aparté, parce qu'on parle justement des contenus qui rapportent. Si vous voyez qu'il y a des contenus qui ont de l'attraction plus que d'autres, n'oubliez pas que le scoring est aussi là pour vous indiquer « Ah, mais tiens, ce truc-là, il nous rapporte encore pas mal de leads qualifiés et c'est peut-être l'occasion, si ce contenu a pris la poussière, de le réactualiser. En tout cas, typiquement, tu parlais d'Hubspot, justement, eux, ils sont très forts et en fait, on va tout le temps chercher des nouveaux clients, créer des nouveaux contenus, alors que souvent, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures et remettre à jour un article ou un lead magnet qui a super bien marché il y a deux ans, ça peut être une vraie bonne pratique. Je pense que Hubspot, c'est les meilleurs sur ça. Idéalement, quand tu fais, par exemple, un webinar, tu vas essayer d'en faire un article de blog, ensuite, tu vas essayer d'en faire une checklist, tu vas essayer d'en faire un e-book. En fait, ça ne sert à rien de réinventer la roue à chaque fois. Il vaut mieux capitaliser sur un contenu et un thème qui va vraiment plaire à ta cible et ensuite, le décliner en plein de canaux. Carrément, j'adore. Une fois qu'on a posé les bases, du coup, tu nous as dit étape 1, on choisit les contenus à mettre en avant, considération et décision, retenez les initiales cédées, tout comme le truc qui a disparu et puis deuxième étape, mettre en place son scoring à rafraîchir tous les mois grâce à Google Agenda et la troisième étape, Arthur, c'est quoi ? Alors, la troisième étape, c'est donc créer un workflow toujours sur HubSpot pour en fait indiquer à ton sales que le lead est chaud. Donc, l'idée, c'est que ton sales, il est sur HubSpot tous les jours, il est sur sa planification de tâches et donc là, automatiquement, il va y avoir une tâche qui va apparaître dans son dashboard qui va lui dire ce lead-là est chaud, tu peux le rappeler, il a dépassé tant de scores. C'est génial pour lui, lui qui est en recherche de nouveaux leads qualifiés, idéalement, qui ont fait une démo request, c'est le plus simple. On peut situer ça, finalement, entre du cold call et un cold démo. On peut vraiment situer cette action entre les deux parce que la personne est très intéressée par le sujet, mais elle n'a pas encore fait une démo request. Du coup, c'est un cold call, mais pas si cold que ça. Comment est-ce que, justement, tu programmes, toi, ton workflow ? C'est quoi tes bonnes pratiques sur le séquençage ? Combien tu fais de tests différents ? Sur combien de temps tu testes ? On veut tout savoir. Là, le workflow, ça sera vraiment un workflow sales un peu… Enfin, ça ne sera pas une suite de mail. Tu peux créer une suite de mail après pour cette personne qui aura téléchargé du contenu et je le conseille vivement, bien sûr. Mais après, là, ce workflow, c'est vraiment pour indiquer aux sales qu'il se passe quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui est potentiellement très intéressant. Et du coup, quelles sont tes bonnes pratiques à cette étape-là du process ? Alors, concernant le scoring, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre des critères négatifs. Il ne faut pas penser qu'aux positifs. Il faut dire, par exemple, comme je disais tout à l'heure, si le lead provient de ce secteur qui n'est pas un secteur que l'on vise, on lui met une note négative. Si son adresse mail n'est pas une adresse pro, on lui met une note négative aussi. Si il s'est désabonné des communications marketing, on lui met une note négative. Et plus ton scoring va être complet, moins ça négligerra de choses. Donc, on ne tombe pas dans le piège de la vanity métrique à vouloir avoir un maximum de leads, on ne convertisse pas et on ne renvoie pas la patate chaude aux sales. Exactement. Les rapports sales et marketing en seront les mieux gardés. Et sinon, concernant les contenus, une petite astuce aussi, le but, c'est qu'il y ait des téléchargements. Tu parlais de surabondance des contenus tout à l'heure. L'idée, c'est de donner de la valeur ajoutée, mais pas de chercher à faire un e-book de 100 pages parce que maintenant, on va vraiment télécharger pour le titre. On ne va pas se mentir. J'ai eu trop l'expérience de faire des contenus de 100 pages et qui, au final, n'étaient autant téléchargés qu'une checklist. Vraiment, apporter de la valeur ajoutée mais condensée. C'est vraiment un conseil que je peux donner. Ok. D'autres tips, des petites tendances, de choses qui marchent bien en ce moment ? Tu nous as dit les listes. Mon amie Aline Bartoli, elle nous avait parlé des quiz. Elle a des excellents résultats avec les quiz. Est-ce que tu as d'autres astuces, bonnes pratiques à nous rapporter du terrain ? Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est les calculators. Par exemple, un calculator de ROI. Il y a des outils qui le font très bien comme Outgrow. C'est vraiment des outils no code qui permettent de créer un calculator vraiment en deux clics et ça permet de récupérer des adresses mail en échange des résultats du calcul qui a été fait par la personne. Tu peux faire ça pour tous les domaines. que tu sois dans l'immobilier ou dans un SaaS, Marcom, vraiment, tu peux faire ça dans tous les domaines. Comment tu le construis du coup, ton calculator ? Ton calculator, tu utilises un outil comme Outgrow. Tu vas lister des attributs du type nombre de visiteurs, nombre de leads, chiffre d'affaires. En fait, la personne va remplir ces critères-là et toi, tu vas donner un résultat et pour avoir le résultat, du coup, il y a un petit mail qui est demandé. Bien sûr. Je souris parce qu'on s'est tous déjà fait avoir et en même temps, c'est trop bien parce que c'est la meilleure option pour les marques de prospection. C'est en fait inverser le rapport de force entre l'offre et la demande et faire en sorte que ton client vienne frapper à ta porte et typiquement, cet outil dont tu parles, Gros, comment est-ce que tu l'écris, Arthur ? Je ne connaissais pas. Oui, c'est Outgrow, O-U-T-G-R-O-W. Je crois que c'est un outil d'Europe de l'Est. Je pense qu'il y en a plein d'autres qui le font mais en tout cas, moi, je l'ai déjà mis en place. C'est très simple d'utilisation. Ce qui est génial, c'est que ça gère des calculs un peu savants. Tu peux faire des formules ultra compliquées et qui te ressortent des résultats en fonction de tous les critères qui ont été listés. Non, c'est très calme. Franchement, tu m'apprends un truc et puis j'espère que mon CTO ne tombera pas sur cet épisode parce que quand on l'a lancé Richmaker, je lui ai fait développer pendant deux semaines un Rich Calculator qui était basé sur les indices qui sortaient de livres blancs qui faisaient genre 200 pages et franchement, on s'est bien emmerdés à faire le Rich Calculator pour aller récolter des leads pour Richmaker donc j'espère qu'il n'entendra pas cet épisode et qu'il me dira putain Caro, tu aurais pu te renseigner avant de me faire bâtir un truc de zéro. Merci Arthur pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, t'envoyer des remerciements pour l'épisode ou aussi évidemment te poser des questions sur tes process, tes meilleures pratiques, engager la conversation. Carrément, sur LinkedIn, c'est la plateforme où vous allez pouvoir me retrouver. Déjà, je poste toutes les semaines des actualités grosses et marketing. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir et puis mon agenda est disponible aussi sur mon profil. Vous pouvez booker un 30 minutes et aucun problème pour discuter grosses et marketing pour votre entreprise. Génial et puis LinkedIn, c'est là où on s'est rencontrés et merci d'avoir postulé du coup à mon annonce pour trouver des nouveaux speakers pour Marketing Square et en plus, Mélanie qui gère justement les speakers de Marketing Square a dit Arthur, il a l'air trop sympa et je confirme, alors allez-y, ne vous retenez pas, contactez-le, c'est de ma part, c'est cadeau. Merci à Arthur d'avoir été là avec nous et à tous, je vous dis à très vite dans un futur épisode. Ciao ! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square. Marketing Square.